Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, co-fondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, on va parler de ratio de distribution. Pour expliquer le thème, je vais commencer par trouver une action canadienne ou une compagnie canadienne qui offre un bon dividende. Donc, je pense à TELUS, qui est une compagnie en télécommunication, au même titre que Rogers et Bell. Donc, on peut avoir un téléphone cellulaire avec TELUS. Je pense que tout le monde le sait, mais il vaut quand même la peine de le mentionner. Donc, si on va dans la section avancée, dans « Dividende », on voit « Ratio de distribution ». Dans le cas de TELUS, c'est 76.37. Mais qu'est-ce que ça veut dire, « Ratio de distribution » ? Premièrement, je vais vous lire la définition qui apparaît quand on appuie sur le thème. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans l'application Hardbacon, il suffit d'appuyer pendant une seconde. Il y a une définition qui apparaît comme par magie, justement, pour vous aider. Donc, « Ratio de distribution », il s'agit de la proportion du bénéfice net généré au courant de la dernière année fiscale versée sous forme de dividende aux actionnaires. Donc, concrètement, ça veut dire que dans le cas de TELUS, c'est une immense majorité de ses profits, donc son bénéfice net. C'est l'argent qu'une entreprise génère après avoir payé toutes ses dépenses et ajusté pour les taxes et s'il y a eu des radiations. Donc, c'est vraiment le bénéfice qui est l'argent que l'entreprise a généré. Bien, 70 % de cet argent-là va être distribué aux actionnaires sous forme de dividende. Donc, dans le cas en particulier, le dividende annuel est de 1,11 $. Donc, si quelqu'un avait une action de TELUS qui vaut aujourd'hui 20 $, bien, il va avoir reçu dans son compte de courtage, son compte d'investissement, un dépôt de 1,11 $ qui vient de TELUS. Et cet argent-là vient du fait que vous êtes copropriétaire d'entreprise, donc vous avez le droit à une partie des profits. Cela dit, 76 %, c'est très élevé. Donc, l'autre question aussi que vous avez peut-être, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'autre, le 24 % qui n'est pas distribué sous forme de dividende, des profits, mais en fait, ce 24 % va être réinvesti dans les activités de l'entreprise. Donc, vous faites quand même du rendement avec ça, plus que de profit. Il y a des entreprises, par exemple, qui versent zéro dividende et peuvent avoir un très bon rendement parce que l'argent est réinvesti dans les opérations. Une chose qui est importante de savoir, c'est que oui, c'est bien de voir une entreprise qui redistribue une grosse partie de son dividende, mais ça ne veut pas dire que c'est en soi une information utile, savoir si c'est une bonne compagnie ou pas, parce qu'en fait, plus que la compagnie va être mature, puis avoir pris son expansion optimale, mettons TELUS est parti au Canada et est présent dans un paquet d'industries, bien moins il y a d'opportunités d'affaires pour l'entreprise, donc moins ça va être logique pour l'entreprise de réinvestir. Et donc, plus l'entreprise est mature, plus le taux de distribution devrait être élevé et plus l'entreprise est en croissance, il y a beaucoup de projets à l'interne, mais plus ce n'est pas logique pour l'entreprise de retourner son bénéfice sous forme de dividende à ses actionnaires parce que l'entreprise a besoin d'investir, donc sinon on va être obligé d'aller chercher des prêts pour financer sa croissance, c'est moins cher de financer sa croissance avec des capitaux propres. Donc, dans le cas d'une entreprise comme TELUS, ça a du sens de distribuer une grosse partie du dividende, mais ça peut être quand même aussi utile de savoir ça, c'est-à-dire c'est quoi le type d'entreprise. Si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment avoir un maximum de revenus de placement, ça ne veut pas juste du gain en capital sur papier, mais d'avoir des dépôts d'argent dans son compte, il y a des avantages fiscales à ça. Bien, c'est sûr qu'une entreprise avec un taux de distribution très élevé signale qu'à mesure que l'entreprise va augmenter en profitabilité, elle devrait retourner une grosse partie de son capital aux actionnaires parce que de toute évidence, elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour investir. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le ratio de distribution. Sur ce, je vous invite à télécharger R-Bacon sur votre iPhone, sur votre téléphone Android. En plus, si vous vous abonnez, vous avez 10% de rabais en utilisant le promo code VIDEO10 et en vous abonnant via le lien qui est attaché à cette vidéo-là. Si vous voulez commencer à investir en bourse ou ouvrir un nouveau compte d'investissement, allez sur rbacon.ca.offre. Il y a toutes sortes d'offres très, très avantageuses de nos partenaires qui vont vous permettre d'investir en bourse. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.